Musique Me voici pour une nouvelle critique. Et je suis dans un lieu familier, à Carnac en Bretagne, enfin dans un lieu dit qui s'appelle Kerlan et qui appartient à la ville de Carnac. En Carnac, il y a le bourg que vous connaissez tous, il y a la plage que vous connaissez aussi également, mais il y a aussi, et bien c'est long, ça va au moins jusqu'aux alléguements, même plus loin encore, bien plus loin, c'est énorme, la région de Carnac. Et là, on n'est pas loin, et bien des menhirs. Mais si, je vous en parle, ce n'est pas exactement pour faire de la pub pour cette petite lieu-dit, où il y a quelques camping par-ci par-là, qui est fleurus, et qui est normalement très calme. Alors, je suis là pour faire une critique, enfin non, pour faire un hommage à un grand compositeur qui est décédé, et bien avant même que je parte en vacances, c'est le compositeur de musique de films des années 70, 80, 90, voire même 2000. Il a fait notamment des musiques de films pour Il était une fois de l'Ouest, c'est lui. Il était une fois en Amérique, c'est lui aussi. ou bien en France, le professionnel. Vous savez, la pub qui a servi aussi pour une pub pour de la nourriture pour chien. Cette musique, c'était la sienne. Il a fait plus d'une centaine de musiques de films, et c'est vraiment, si on voulait une vraie bonne musique, on lui demandait à lui. Il y avait aussi Le Grand qui est décédé peu de temps avant lui. Il y avait ces deux-là, et puis il y en avait un troisième dont j'ai oublié le nom. Alors, j'ai voulu lui rendre hommage à ce grand, très grand musicien. Maintenant, je vais me taire, et je vais laisser place à sa musique. On vous donne rendez-vous pour une prochaine critique moins musicale. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...